Bonjour à tous, c'est Alex, bienvenue pour une nouvelle édition des vidéos de Marvel Tourneur des Champions. Aujourd'hui, exploration du 7.2.4, donc le quatrième tableau du fameux chapitre 7.2. Alors, nous avons trois boss à affronter ainsi que différentes lignes à traverser. Donc, sans plus tarder, nous allons nous lancer pour l'exploration du chapitre 7.2.4. Avant de se lancer, laisse un petit like sur les vidéos, partage, laisse un commentaire, mais surtout, abonne-toi à ma chaîne, ça m'aidera grandement dans mon parcours. Alors, sans plus tarder, on se lance pour l'exploration du 7.2.4. Donc, nous avons trois boss à ce que je vois rapidement. Nous avons l'homme chose, l'homme taupe, l'homme chose, l'homme chose, pardonnez-moi. Donc, l'homme chose, abomination et Nova. Donc, regardons rapidement. Nova. Moment de vérité. Chaque fois que le défenseur devrait gagner de la santé lorsqu'il endure le blocage des soins. Ou du pouvoir lorsqu'il endure le bloc pouvoir, il encaisse plutôt des générescences passives qui ne s'accumulent pas, infligeant 100% de l'attaque pendant 3 secondes. Surchargé. Chaque 15 secondes, le défenseur active un buff gain de pouvoir lui donnant 20% de puissance maximale pendant 10 secondes. Il est plus agressif et lorsqu'il est frappé, le défenseur a 10% de chance d'activer une furie. Immortelle abomination. Au début du combat, l'attaquant reçoit un compteur d'effondrement qui dure 30 secondes. Chaque fois que le détenteur du compteur d'effondrement active un superpouvoir, le compteur d'effondrement est réinitialisé et appliqué à son adversaire avec 5 secondes. Lorsque le compteur d'effondrement atteint 0, il inflige à son détenteur une rafale de dégâts équivalent à 200% de son attaque. Il retombe ensuite à 30 secondes et se réapplique sur l'attaquant. Là où ça fait mal, je ne dois pas lancer deux fois la même SP. Transfert cinétique, les attaques bloquées lui font gagner du pouvoir. Superpouvoir amélioré, donc SP1 imbloquable et donne 30% de plus de dégâts et les superpouvoirs drainent du pouvoir. High Energy Diet, le défenseur a 99% de résistance à l'énergie et tous les coups qui infligent des dégâts d'énergie lui font régénérer pour les dégâts qu'il aurait reçus. Quand le défenseur est affecté par une incinération, un choc, une vague de froid, le défenseur gagne 100% d'une barre de pouvoir toutes les 10 secondes. Donc on ne doit pas lui l'incinérer, le choc, ni lui mettre un vague de froid. Bouclier puissant, les attaques de base de l'attaquant n'infligent aucun dégâts mais généreur. Donc seulement les SP font des dégâts. Lueur, on dégénère 100% de notre santé mais on inflige 300% plus de dégâts. Inversion en puissance, chaque fois que l'attaquant active un buff gain de pouvoir, il est supprimé et remplacé par un debuff drain de pouvoir qui draine 50% du pouvoir maximal de l'attaquant pendant 5 secondes et tous les SP sont imbloquables. Donc nous allons réfléchir aux différentes options que nous avons. Puis, allons regarder la première... Quelle pourrait être la première ligne ? Alors, regardons ici. La A. Donc commençons par la A. Supériorité. Donc la borne a une supériorité. Si l'attaquant a un désavantage de classe contre la défenseur, il gagne une supériorité. Donc pour ce qui est des sciences, ça me prend un mystique. Pour les mystiques, un cosmique. Donc mystique et cosmique. Donc ce seront les champions à apporter. Les attaquants ayant un désavantage de classe gagnent aussi un boost d'attaque passif équivalent à 40% de leur attaque de base. Impact profond. Un super pouvoir lancé dans le blocage du défenseur gagne 100% de pénétration de blocage et 100% d'attaque. Si l'attaquant dispose d'une supériorité, les super pouvoirs lancés dans le blocage gagnent 300% d'attaque et les super pouvoirs bloqués étourdissent passivement les défenseurs pendant 2 secondes. Donc très très bien. Un scié devient plus agressif pendant 15 secondes, devient plus défensif pendant 15 secondes, off-bank la furie et augmente la classe d'armure. À son âge cosmique, les champions cosmiques reçoivent 40% d'attaque de base et les champions tech subissent une pénalité de 40% d'attaque de base. De plus, les champions mystiques reçoivent 20% d'attaque de base. Alors, allons chercher nos champions cosmiques et mystiques. Donc, champions cosmiques et mystiques et nous allons devoir taper dans la garde. Donc, mystiques et cosmiques. Donc, apportons avec nous Corvus. Doctor Doom. Cosmic Ghost Rider. Définitivement. Sorcière Suprême. Et je pense que je vais apporter Magneto pour Nova. Donc, on se lance pour la ligne supériorité avec l'infériorité de classe. Donc, ligne A. Donc, c'est un coffre de niveau 5 sur cette ligne. Donc, on se rappelle des bornes. Je dois taper dans la garde un maximum. Si je peux lancer des SP dans le blocage, c'est aussi bon. Donc, allons-y avec Doom pour le premier combat. Je n'ai pas compris. La parade n'a pas du tout fonctionné. Oh là là. Donc, ça part très mal. Et maintenant, il devient très passif. On lance le SP dans la garde. Si je peux le faire lorsqu'il est... En mode furie, ce sera encore mieux. Et il n'y a rien à faire. Lorsqu'il est en mode... Oh là 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 là. Lorsqu'il est en mode furie, c'est très 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 compliqué. Donc, je vais rester très prudent dès maintenant. Et nous allons tenter... Oh là là. Non. Alors, c'est raté. C'est ce que je voulais essayer. C'est raté. Donc, je voulais taper dans la garde juste assez longtemps pour que je puisse lancer mon SP dans la garde lorsqu'il est en mode furie. Donc, c'est raté. Donc, je dois recommencer. Alors, on réussit le combat. Mais ça ne s'est pas passé du tout. Comme on l'espérait. Alors, nous avons pris 14 coups, ce qui est énorme. Mais, on ne décourage pas. Maintenant, pour Inarrêtable Colossus. Il serait irrésistible. Donc, ça peut être bien dérangeant. Donc, je promets-t-elle de relire un super pouvoir lancé dans le blocage. Donc, si je tape dans le bloc, ça n'aura aucun impact. C'est seulement les... ... C'est parti. Donc, le combat se déroule plutôt bien. Donc, l'UR est une borne que je méprise beaucoup. Donc, je crois que vous le savez depuis le temps que j'en parle. Maintenant, nous devons le plus possible lancer nos SP dans la gare. C'est parti. Donc, le combat est quasi terminé. Donc, dû à l'infériorité de classe, mon attaque est augmentée de 40%. Oh, je me fais contrer. Et je rate la barade. Donc, ce n'est pas grave. Nous allons aussi survivre à ce combat. Et voilà. Donc, deux combats et deux combats qui ne se déroulent pas comme espéré. Maintenant, il nous reste tout de même deux autres champions qui sont encore pleins de vie. Alors, nous allons nous reprendre. Et nous allons infiger de gros dégâts. Oh là 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 là! Donc, rien... Absolument rien ne fonctionne comme je le veux. Et je lance mon SP au mauvais moment. Donc, je voulais la borne régénération et ce sera la borne ralentissement. Donc, mon téléphone commence à avoir beaucoup de difficultés. Donc, l'esquive du SP est réussie. On lance un bon SP dans la garde. Et il faut être très 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 prudent. Oh là là! Donc, c'est raté. Donc, c'est exactement ce que je déteste de la borne haussier. Lorsqu'il devient en mode armor, il devrait être plus défensif. Et des fois, il nous contre-attaque très rapidement. Et nous font très mal rapidement. Alors, Doom... Doom sera mon sauveur. Donc, un SP2 dans la garde. Un SP. Ca va plus d'air... Sous-titrage STAW. C'est plus d'air. Plus, de la main, il va plus d'air... On va plus d'air. Ca va plus d'air. Intéluant, le plan qui est... Et nous, on va plus d'air. Et nous, on va plus d'air. C'est plus d'air. On va plus d'air. Un SP2 dans la garde. la garde. Et vous voyez comment il faut se méfier. Oh là là! Donc, je rate le coup. Je rate le coup. Il reste très peu de santé. Alors, finissons-le avec Chorus. Il est à 15 charges. Donc, il deviendra imbloquable et il régénérera. Je déteste tellement lorsqu'il fait ça. C'est comme s'il ne tenait pas le bloc à 100%. Donc, prêt à nous contre-attaquer même s'il est plus défensif. On voit que le personnage bouge énormément. Donc, c'est passé. C'est réussi. Maintenant, il nous restera un champion dont nous n'avons plus l'avantage, le désavantage de classe. Donc, l'espérif. Donc, pour ce qui est de The Hood, ça devrait très bien aller avec Cosmic Ghost Rider. C'est parti! Ils étaient trèsemploformes qu'il se plicherung, mais chouf Hotel vendredi. Chouf! Prot buss! Tout prena. Mes toppables? Au hydro! Chouf! Quoi? À campe-REM aujourd'hui? Ah je déteste, je déteste cette bande tellement. Sous-titrage ST' 501 On réussit toutefois à faire de bons dégâts. Sous-titrage ST' 501 Un peu comme dans le 7.1 où il y avait la borne, je crois que c'était le 7.1.1. La ligne se faisait très très bien avec Corvus. Donc j'ai un boost d'attaque de 40%. Donc 100% de pénétration de blocage et 100% d'attaque, ça devrait être beaucoup plus intense que cela, je crois. Donc allons-y. Alors prenons Corvus pour la fin de combat et nous allons utiliser Cosmic Ghost Rider par la suite pour Terrania. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. et c'est ce que j'ai dit donc défensif et contre-attaque esquive contre-attaque par un SP lorsqu'il devrait être en train de bloquer donc toujours bien complexe cette borne donc ce n'est pas mon préféré je suis bien content de la faire en premier pour CGR ce sera plutôt complexe de réussir les missions sur le vent donc j'ai l'impression et laissez-moi savoir dans les commentaires si j'ai fait plus de dégâts avec lorsque je ne suis pas en désavantage de classe malgré que je devrais faire plus de dégâts ainsi donc plus qu'un combat espérons réussir avec Cosmic Ghost Rider puisque je pourrais par la suite le remplacer de dégâts Donc les jugements ont fait en sorte De purifier le buff irrésistible Donc c'est parfait Et je me fais contrer par le Esprit Espérons s'en sortir Sans trop de dégâts Donc c'est le dernier combat de la ligne Il me reste 10% de santé Maintenant beaucoup moins Et nous réussissons de justesse Donc pour cette borne Pour cette ligne Je crois Qu'apporter des champions en infériorité de classe N'est pas tout à fait nécessaire Donc maintenant j'ai J'ai Magneto pour Nova Et je crois que je vais aller chercher Le symbiote suprême Pour le combat Donc allons-y Et testons Voir ce que ça donne Donc on se rappel Déborne Épuisement Chaque fois que le défenseur Active un superpouvoir Il gagne une charge Donc J'aurais peut-être dû prendre Un bloc pouvoir Pour lui infliger Une dégénérescence Testons avec symbiote toutefois Peut-être que Le tout se passera très très bien Avec lui Donc Nova me fait toujours Bien galérer Alors Un bloc pouvoir J'avais mal lu la ligne Maintenant je comprends Pourquoi un bloc pouvoir Aurait été Extraordinaire Sur la ligne Donc Nous avons 13 segments Sur le champion Nous allons lancer Notre SP3 Donc Malgré tout Je crois que Symbiote Sucreme Reste une très très bonne option Pour ce boss Il suffit de bien gérer Nos SP Les SP3 Les SP de l'adversaire Donc oui On fait plutôt Très très mal Donc Symbiote suprême Très très bonne option J'adore Ce champion Et j'adore ce champion Contre Nova Alors Jusqu'à présent C'est très bien Et voilà Donc C'est réussi C'est parfait Je suis content Maintenant Nous allons aller chercher Ark and Joel Pour se réessayer Contre l'abomination Donc Le but sera Sur Cette vidéo De faire Minimalement Une fois Chaque boss Donc Nous gagnons 1500 éclassistes Donc c'est très bien Alors Dirigeons-nous Je Je n'aurais pas dû avancer Ici Au centre Donc Quels sont les bons Supériorité Sous-estime Si l'attaquant A un désavantage De classe Contre les défenseurs Il gagne Une supériorité Il gagne 40% D'attaque Un boost D'attaque Passif Équivalent A 40% De leur attaque De boxe Chaque fois Que l'attaquant Perd du pouvoir En endurant Un effet De drain de pouvoir De brûle pouvoir Ou de vol pouvoir Il gagne Une furie passive Qui ne s'accumule pas Augmentant son attaque De 100% Pendant 15 secondes Si l'attaquant Possède Une supériorité La furie peut s'améliorer Donc le haut de puissance Je vais A chaque Chaque buff Que je vais Avoir Je vais Lorsqu'il s'expire Je vais perdre Du pouvoir Et avec la borne Et bien Je vais pouvoir Gagner Des furies Donc On voit tout de suite Qu'il y a Une classe cosmique Donc Désavantages de classe Égale Tech Égale Ghost Réaction destructive Sera de mise Champion tech 40% d'attaque Et champion cosmique 20% d'attaque Donc c'est Ligne cosmique Et tech Puisque Nous sommes En désavantages De classe Donc Cosmique Et tech Puis Prenons La guêpe Pour les synergies Et l'ensemble Donc D'après moi Ça va aller Très très bien Et Plutôt rapidement Avec Ghost Alors Allons-y Je vais perdre En pouvoir Alors Je ne m'en fais pas trop De lancer Des SP2 Ou pas Mais Si je peux En lancer Ce sera parfait Donc J'ai l'impression Que le jeu A un peu De difficulté Réaction destructive Toujours une bombe Difficile Ajeu Ajeu Donc De gros SP Setup Il faut être très vigilant Avec la bombe Avec la bombe Il est indestructible Donc Donc Mon SP2 Ne fait Aucun dégât Et voilà Donc Le premier combat Réussi Sans aucune difficulté Alors Ghost Est vraiment top Pour cette ligne Pour cette borne Alors Maintenant Champion Cosmic Puisque nous Nous allons Nous combattre Contre Guillotine Alors Je vais y aller Avec Cosmic Ghost Rider Donc Corvus Même S'il reste C'est sa 3 Je ne peux Le charger Donc Même Avec un boost D'attaque Oh la la Oh la la Oh la la Que ceci A fait Très mal Donc J'ai oublié La bombe Déjà Alors Oh la la Donc C'est C'est D'une ratée Phénoménale Donc Cosmic Ghost Rider J'ai J'ai Raté Mon Donc Ce n'est pas grave On continue Sous-tit 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 Donc L'attaque Est augmentée La borne Est très très bien Il y a Il y a seulement Réaction destructive Qui peut être Bien embêtante À gérer Donc Et voilà C'est réussi C'est réussi C'est bon On aime ça Alors On continue Donc Une grosse erreur Avec CGR Mais Nous allons Nous reprendre Avec Corvus Même s'il n'est pas chargé Donc Carnage Nous allons prendre Ghost Et Nous allons Contre-attaquer Et Et faire De gros dégâts Sous-tit 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 J'ai raté l'Addex du SPM, donc encore une fois, c'est raté, mais nous allons toutefois remonter la pente, et nous allons réussir les différents combats qui nous restent. Donc, je voulais jouer du style Full Immustone, et ça peut être très risqué. Et j'ai eu très peur, à nouveau ! Aïe 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 ! Aïe 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 ! Trois bons échecs ! Alors, est-ce que Corvus sera suffisant ? Puisque je ne suis pas en désavantage de classe, je ne devrais pas gagner de quest passif. Mais j'en gagne tout de même, donc nous allons en profiter ! Donc, je ne l'ai pas touché ! Alors, je peux attendre que le compteur se termine pour mettre fin au combat. Donc, c'est réussi, c'est très mal joué jusqu'à présent, mais l'important, c'est de réussir à faire la ligne. Donc, il nous reste trois personnages à vaincre. Donc, ce n'est pas si mal, six personnages par ligne. Donc, ce que je comprends, nous allons faire une dextérité, aller chercher des buffs de Fury. Et la contre-attaque fait très mal. Donc, tout-cement, c'est parti ? Ça, c'est parti ? Ça, c'est parti ? C'est parti ? Il faut que tuviens les matières, disons, pas comment. Tuvus ! Je t'ai fait raison. Tuvus ! Tuvus ! Tuvus ! Tuvus ! Tuvus ! Puis ! Tuvus ! Tuvus ! Donc très risqué Et voilà C'est réussi Donc Corvus J'aime beaucoup ce personnage Donc même si je croyais Que ça allait être beaucoup plus Difficile Puisqu'il n'allait pas être chargé Je trouve qu'il fait de très bons dégâts Donc continuons avec Corvus On commence avec Une Dext Puisqu'il semble y avoir Un bug Ah et bien non Il n'y a pas de bug Donc c'est la borne Lorsque j'ai l'infériorité de classe Donc lorsque j'ai la supériorité Les furies s'accumulent Sinon Les furies ne s'accumulent pas Alors essayons de faire Un maximum de dégâts Alors essayons de faire Avant que le compteur Ne recommence Donc maintenant Je n'ai plus qu'à attendre Et je recevrai mes charges Deg live D'ici D'ici peu Un maximum de dégâts Et je crois que nous allons Mettre fin au combat Donc c'est réussi Et le dernier combat Selon moi Il ira très très rapidement Puisque maintenant J'ai bien compris Le principe de la borne Et avec Le désavantage de classe Les furies vont cumuler Et nous allons faire Très mal Donc les furies qui s'accumulent On fait du 20 000 21 000 De dégâts Alors maintenant Plus qu'à attendre La fin Du compteur Et les furies qui s'accumulent Et les furies se cumulent Donc c'est parfait J'ai pris un peu de dégâts J'ai pris un peu de dégâts Puisque j'avais déjà tapé Lorsque le bouclier était actif Et voilà Donc c'est réussi Avec Corvus Donc merci beaucoup A Corvus Glaive D'avoir Fait Toute la ligne A vrai dire Donc J'en suis Très 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 content Maintenant Nous allons aller chercher Archangel Pour L'immortelle Abomination Donc nous allons remplacer La guêpe Et nous allons nous lancer Sur Ce gros monstre Donc je crois que ça peut se faire Très rapidement Donc Transfère cinétique Super pouvoir 1 Alors Nous allons devoir faire Un maximum de dégâts Et ces deux poisons Me font Très très mal Ils ne lancent pas son SP Ah c'est très dommage Oh mon dieu Donc Grosse 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 défaite Grosse défaite Je croyais Je croyais Je croyais Que ça allait Beaucoup mieux Se passer Alors Le jeu a planté Donc le jeu a planté Donc Patientons quelques instants Donc le nouvel écran de fin Est très très beau Donc j'ai bien hâte De voir De voir le prochain champion De voir les interactions Les différencités Et voir si elle sera Top 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 Je crois Je crois que oui Je crois que oui Donc Maintenant Essayons Avec Ghost Puisque nous allons pouvoir Purifier Et J'ai changé La guêpe Pour Ce combat Ah mais oui Ah mais oui Je n'avais pas la guêpe Oh la la Donc C'est raté C'est raté Mais de façon Incroyable Alors Je crois Que Ghost Reste une excellente option Et Je dois Absolument Me rappeler Que Les SP Ne seront pas Imbloquables Donc Lorsque je recevrai Des poisons Je vais pouvoir Les transformer En Furie Ouh la la Donc Donc Ça ne va pas bien Donc Faisons Le maximum Avec Corvus Ça ne se passe Définitivement Pas Comme Je l'espérais Et Je vais Je prendrai Un chaos Définitivement À la fin De mes charges De glaives Et Et voilà Donc Rien ne se passe Comme prévu Mais Rien ne se passe Comme prévu Alors Ressayons Archangel Donc J'avais testé À mon premier chemin Et je trouvais Qu'il allait Très bien Alors Si je ne suis pas Chanceux Je vais prendre Du poison Très rapidement Et je Oh la 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 Donc Je n'y arrive pas Je n'y arrive pas J'en suis Vraiment Très Très Déçu Mais Ce n'est pas Réal On reste Positif Et C'est ainsi Que nous allons Réussir Donc Ghost Qui est Une bonne option Jusqu'à la preuve Du contraire Je ne sais pas Si c'est moi Encore une fois Qui joue Très mal Mais Un bon SP2 Merci D'avoir Reculé Un peu Tonk Oh la la Oh la la J'étais tout prêt J'étais tout prêt De la réussite Et je croyais Que c'était fini Avec le SP2 Mais J'ai réussi À l'éviter Donc Aujourd'hui Je n'y retournerai pas Donc Si vous voulez voir Un beau combat Contre L'immortelle Abomination Vous pouvez aller voir Sur Mon premier live Completion Donc Un Très meilleur run Que celui-ci Donc C'est réussi Je n'y retournerai pas Je voulais tester J'ai pris De très gros poison Et Malheureusement Ce n'est pas passé Donc Je crois que J'aurais eu Plus de chance Avec Misalk Du coup Maintenant Prochaine borne Nous allons avoir Pitié Chaque fois Que l'attaquant Évite Un coup Avec La maîtrise D'extériper Il gagne Un effet Passif Dès Clémence Effectuer Un blocage Synchro Supprime Tous Les effets Passifs Dès Clémence Sur l'attaquant Qui habiterait Sur le Défenseur Et Ces effets S'estomperont Une à la fois Partant De 1.5 Secondes Le défenseur Diminue Les dégâts Encaissés De toutes les sources De 90% Sauf S'il a Une clémence Passive Si le défenseur A une clémence Passive L'attaquant Gagne Plus de 80% De taux D'attaque Pour ses Supports Les attaquants Mutants Augmentent Leur taux De pouvoir De combat Offensive Jusqu'à 20% Chaque fois Qu'ils remplissent Une barre De pouvoir Ou qu'ils déclenchent Un effet De régénération Passif Ou un Bob De régénération Les attaquants TEC Gagnent Jusqu'à 20% D'augmentation De dégâts De Supports Selon Leur Classe D'armure Chaque attaque Bloquée Réduit L'efficacité De blocage De 16% Après 10% L'attaque Suivante Est impossible A bloquer Donc Ça risque D'être Un bon Challenge Nous avons Un bishop Nous avons Une torche Ça faciliterait Avec Champion Mutant Ou tech Puis Ensuite Nous allons Aller chercher Doom Ça C'est Définitif Et Fury Ensuite En attaquant Tech Et Mutant Je vais Prendre Magneto Je vais Prendre Sunspot Et Wow Donc Allons-y Et essayons De faire Un maximum De dégâts Donc Si j'ai bien Compris La borne Il faut Que je fasse Un maximum De dextérité Puis Comment On active On active Les clémences Par un blocage Simple Donc Un max De dextérité Et Par la suite On Contre-attaque Donc Allons-y Avec Warlock Et Essayon Essayons d'aller chercher un max de charge de Clémence, donc à 10 ce sera 15 secondes. Essayons d'aller en chercher un maximum. Donc maintenant, allons chercher notre SP2. On provoque son SP1 et nous allons faire une parade. Tant qu'il y aura des charges de Clémence, nous allons faire un maximum de dégâts sur l'adversaire. Alors, c'est pas si mal. Un gros SP2. Et voilà. Donc, je crois que ce sera très intéressant à faire comme ligne. Donc, premier combat, j'ai eu beaucoup de plaisir. Et il reste 5 autres combats à faire. Donc, le prochain combat, nous avons le Thor Ragnarok. Donc, il est magnétisé. Donc, nous allons utiliser Magneto. Donc, le but sera pour moi de monter en SP3. Et... Il n'a pas... Généralement, il est assez agressif lorsqu'il a le gain de pouvoir. Et là, il n'a pas été du tout agressif et il s'est laissé emporter en SP3. A la... Et c'est une... de lancer un gros SP3. Donc maintenant, il a coopéré. Ah là là, il commence à bien me déranger. Alors, allons-y pour un gros SP3. En espérant que la bombe de moi soit évitée, donc elle a l'air d'avoir été évitée un maximum. Nous mettons fin au combat, donc c'est parfait. Prochain combat, nous allons avoir Femmes Invisibles. Donc, Femmes Invisibles sera très intéressante à faire, donc c'est pourquoi, en partie, j'ai apporté Nick Fury avec moi. Ah là là! Je prends son SP1. Et je la rebousse. J'ai apporté. Donc, difficile à dxter ces coups. Donc, maintenant, nous allons aller détruire son arbre. Donc, on parade, on contre-attaque, un gros SP2. Allons-y pour un maximum de dégâts. Et, ça ne sera pas assez pour la famille. Bienvenue. Bientôt, les attaques seront impossibles à bloquer. Alors, je devrais m'assurer de bien réussir mes prochaines dix. Est-ce que ce sera suffisant ? Je ne sais pas. Voilà, c'est réussi. Donc, cette ligne peut être un peu plus longue. Puisque nous devons faire beaucoup de dextérité et placer le combat. Donc, on ne peut pas nécessairement y aller en mode bourrin. Alors, maintenant, allons-y avec Sunspot pour écurer. Un brise-garde me prend la moitié de ma santé. Et, je ne comprends pas pourquoi mid-exit. Les cœurs n'apparaissent pas. On se voit. Un brise-garde. Allez. Un brise-garde. Donc, un bon SP2. Un bon SP2. Alors, les cœurs n'apparaissent pas de mon côté. Alors, je ne peux savoir combien de cœurs j'ai appris. Et je n'ai plus... Alors, je rate mon interception. Donc, c'est raté. J'aurais dû aller avec Magneto ou Warlock, puisqu'ils sont immunisés au segment. Et je me fais avoir à nouveau et me fais contre-attaquer à nouveau. Et je ne voulais pas parade. Alors, essayons... Un maximum de... Dxt. Et... Peut-être une dernière. Et enchaînons avec un SP2. Ce n'est pas assez. Oh la 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 la. Un coup. Et voilà. Donc, on réussit. Enfin. Il reste, je crois, un ou deux combats. Deux combats. Alors, j'ai Doom spécialement pour... Bishop. Donc, essayons... De faire un max de Dxt. c'est... Ah la 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 la! Donc, essayons de tricher. Essayons de tricher, voir si ça va réussir. Donc, ce n'est pas tricher. Je m'excuse, ce n'est pas tricher. Mais, essayons de voir si nous allons pouvoir le faire dégénérer un maximum. Alors, la réponse est oui. Donc, pas besoin de la borne de pitié, je crois. Alors, on attaque le combat comme si de rien n'était. Et on fait monter ses charges un maximum pour qu'il dégénère de l'humain. Et voilà. Donc, pas besoin de la borne. Nous avons contré avec Doom sans aucun problème. Maintenant, passons à la torche. Un maximum de dextérité. Oh là là, je ne voulais pas la parade. Oh là là, je ne voulais pas la parade. Donc, je commence à être énervé. Juste un peu. Donc, on lance notre SP3. Nous avions des charges sur l'adversaire. Alors, c'est parfait. Et maintenant, nous allons monter en SP. Et je fais toutefois de très bons dégâts de saignement malgré tout. Donc, je ne suis pas sûr de comprendre. Parfois, je peux pas râder. Et parfois, je ne peux pas avec les 10 bulles de protection. Donc, des fois, ça fonctionne. Parfois, ça ne fonctionne pas. Donc, maintenant, nous arrivons au boss. Alors, allons voir. L'homme chose. Donc, je ne dois pas infliger des dégâts d'énergie. Je vais remplacer Magneto. Et j'ai le goût d'essayer Hulk Immortelle. Mais il inflige des dégâts d'énergie. Donc, ce n'est pas le champion à avoir. Alors, prenons Miss Hulk. Et essayons de faire un maximum de dégâts. Donc, je crois que ça devrait très bien aller. Mais il y a Bouclier Puissant. Et je crois que je vais survivre grâce à volonté. Donc, c'est bien ça. Alors, merci à volonté. Et je perds 7 furies. Donc, ça fait très mal. Surtout si l'on veut aller vite. Donc, jusqu'à présent, ça va plutôt bien. Mais je perds mes bofs de furies. Donc, difficile de garder en place. Ce n'est vraiment pas toujours évident. Donc, essayons de tenter pour... De monter quelques furies. Et d'aller pour un gros espéliore. On contre-attaque un autre SP1. Je crois que les furies ne s'accumulent pas vite. Puisque j'ai fait 0 dégâts. Donc, la réponse est non. Puisque je viens de voir que nous avons gagné une furie. Donc, lançons un gros SP2. Il a fait bien mal. C'est parfait. Donc, on inverse un peu la régénération. Oh là là, je perds encore mes furies. Donc, combat à 200 coups. Et plus. Donc, ça devrait être plutôt facile de garder les furies en place. Puisque le champion est de taille XL. Donc, lorsque l'adversaire est de taille XL. Les furies durent plus longtemps sur moi. Donc, je peux enchaîner sans pas. Mais, je ne sais pourquoi. Les SP ne se lancent pas comme je le souhaitais. Donc, allons-y. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, plus j'ai de furie sur moi, plus l'adversaire serait porté à lancer des SP. Ah, là, là. Donc, nous avons bientôt fini. Et la parade fait tout rater. Donc, ce qui est dommage avec mes soldes. C'est bien les parades. Puisque, avec les parades. Nous perdons un temps immense pour faire des dégâts sur le champ. Donc, je crois que le SP devrait être suffisant. Donc, nous avons réussi. Alors, le boss le plus simple, le plus facile, c'est Nova, pour moi. Donc, avec symbiote suprême, ça s'est très, très bien fait. Maintenant, plus que deux lignes. Et, ensuite, il ne nous restera que deux tableaux pour terminer l'acte 7 point. Donc, sous-estime, si l'attaquant a un désavantage de classe. Donc, nous avons la même supériorité vertige. Chaque 12 debuffs purifiés par le défenseur est converti par un stun passif qui dure 1.5 secondes. Donc, si l'attaquant a supériorité, c'est tous les 6 debuffs. Et, euh... Donc, c'est tous les 6 debuffs. Ténacité, vulnérabilité, étourdissement. Et les champions virtuoses gagnent 40% d'attaque de base et mutants. Donc, mutants et virtuoses seront les champions à aller chercher. Donc, plus que deux lignes. Et, euh... Nous allons y arriver. Donc, j'ai dit mutants et virtuoses. Alors, Doom et Warlock. Nous allons les tasser. Je vais prendre Apocalypse. Ainsi... Que... Cable pour la Synergie. Et nous allons apporter le Faucon. Donc, ça devrait être très très bien. Alors, nous allons mettre Magneto en Cavalier de l'Apocalypse. Et pour ce faire, je devrais... Gagner mon premier combat avec... Avec Apocalypse. Donc, lançons-nous. Ténacité, 75% de chance de purifier les debuffs. Et, puisque nous avons la supériorité à chaque 6 debuffs purifiés... Il subira un stun passif. Donc, on fait de très bons dégâts... Avec... On fait de très bons dégâts... Apocalypse. Je dois rafraîchir les debuffs. Et, je ne sais pas si c'est une compétence d'Apocalypse. Mais, jusqu'à présent, il n'y a aucun buff qui a été... Aucun debuff qui a été purifié. Donc, il y a un très gros SP2. Nous avons aussi 40% d'attaque. Puisque nous avons le désavantage des classes. Et voilà. Donc, c'est réussi sans trop de difficultés. Maintenant, prochain combat, nous allons avoir Tornade. Alors, Tornade, nous allons utiliser... Euh... Nick Fury. Donc, Nick Fury est mon champion de prédilection virtuose. Virtuose. Donc, je ne sais pas où nous sommes rendus. Au combien de temps... Des buffs purifiés. Donc, nous faisons de très bons dégâts. Le 40% d'attaque supplémentaire parait énormément sur le combat. Et, nous allons mettre fin au combat de façon plutôt rapide. Maintenant, nous avons d'autres combats à faire. Donc, le Vautour. Donc, il nous reste 4 combats sur la ligne. Alors, nous allons faire passer... Magneto. En cavalier. Donc, nous allons faire beaucoup de dégâts. Et, c'est très bien. Oh! Donc, échec de l'attaque ratée. Donc, avec le Vautour, les attaques ne peuvent manquer. Par contre, dû à la ténacité, il sera difficile de monter en couesse avec Magneto. Et, je ne sais pas si j'aimerais la montée en SP3. Croisons les doigts que non. Mais, le SP3 mettra fin au combat. Donc, il y a eu quelques ténacités. Alors, ça peut être très risqué. Donc, Magneto peut faire un très très bon boulot. Mais, peut aussi, l'adversaire peut purifier un maximum de segments. Donc, il faut rester attentif et vigilant. Donc, je crois que la borne continuera ici. Et où? Donc, c'est un Mutant. Allons-y avec un Virtuose pour avoir la supériorité. Les segments sont énormes. Lorsque l'adversaire est étudié. Et voilà. Donc, j'ai bien aimé le très gros SP2. Un autre trick. Donc, on doit s'assurer que le SP2 soit lancé lorsqu'il y a un étourdissement. Et deux mauvaises esquives du SP1. Mais, ce n'est pas grave. Le prochain combat Mutant risque d'être fort intéressant. Puisque nous allons passer en deuxième vie. Et le dernier sera Diablo. Donc, maintenant, pour Mysterio, nous allons prendre le Magneto. Alors, plutôt difficile à monter en prouesse. Maintenant, nous devons attendre que le compteur s'estompe. Un combat plus ou moins facile. La ténacité peut être bien embêtante. Alors, nous lui avons brisé le casque. Et je prends le SP1 en plein visage. Ce n'est pas grave. Je crois que je répète beaucoup cette phrase. Et Le combat peut être un peu long. Car il faut faire très attention. Donc, je crois que je vais lancer un max De SP1. Donc, nous avons résisté à la phase. Et voilà. Donc, c'est réussi. Il ne nous reste qu'un Un champion à vaincre. Donc, c'est Diablo. Alors, jusqu'à présent, c'est la ligne qui a été la plus facile. Selon moi, aujourd'hui. Donc, je commencerai en deuxième vie. Et Nous avons réussi à le passer en épiiste Très rapidement. Alors, c'est parfait. Et on tombe en mode Inbloquable à présent. Donc, on ne se soucie plus de rien. On ne fait que t'as. On souhaite que nos segments Nos gros segments Collent. Mais ce n'est pas toujours facile. Donc, dû à la ténacité C'est vraiment laissé au hasard. Donc, le combat est réussi. Alors, maintenant, allons chercher Symbiote Suprême Pour mettre fin A cette ligne. Donc Nous allons maintenant faire Nova. Donc, Nova qui est Selon moi, plus facile. Et nous avons Magneto en cavalier De la Pokéus. Je vais remplacer Cable Pour Symbiote Suprême. Maintenant, allons-y Avec ceci. Et Allons vers Nova. J'ai eu peur De passer Décliquer Au mauvais endroit. Maintenant Symbiote Suprême. Donc Nous avons réussi Le combat D'un coup. Alors Regardons Si nous allons être Capables De faire La même chose. Alors Premier SP3 Si on réussit A purger Beaucoup de buffs Nous allons monter En pouvoir Grâce à Dispersion Mystique Et nous allons pouvoir Enchaîner Quelques SP2 Ou seulement Un Si Il n'y a pas Beaucoup De buff De purger Nous avons été Chanceux Nous avons pu Enchaîner Deux SP2 Et On lance Notre SP3 Maintenant Donc C'est plutôt Pas mal C'est plutôt facile Jusqu'à présent On a enlevé 50% À notre Cher Nova Maintenant Je prends Un coup Et Ça arrive Malheureusement On peut lancer Un SP2 C'est parfait Et On relance Un SP3 Donc On enchaîne Nos SP3 Nos SP2 C'est parfait C'est ce que l'on recherche Et maintenant Nous allons tomber Dans la phase À 60 À l'instant Et Voilà Donc C'est parfait Il reste maintenant Plus qu'une ligne Alors Je suis très content Nova Ça fait très bien Avec Sylvia Tu prends Donc On finit la ligne Nous avons 90 unités C'est parfait Et Il nous reste Une ligne Une ligne Qui commence Par Black Shadow Claroy Si l'attaquant Essaie Donc Mettre Des mixtures On ne peut pas Faire deux fois La même Attaque Sinon Elle va éviter Chaque fois Chaque fois Que le défenseur Endure un debuff De décharge D'incinération Il souffre D'une Réduction De 200% De précision De compétence D'évasion Et de blocage Autos Donc Je dois Infliger Décharge Incinération Minimalement Contre-attaque Utiliser la maîtrise D'extérité Pour éviter Une attaque Procure à l'attaquant Une charge De furie À 10 charges De furie Toutes les charges Sont perdues Et les attaques Du défenseur Deviennent Imbloquables Vulnérabilité À l'incinération Pendant que le défenseur Est incinéré Le taux d'attaque De l'attaquant Est augmenté De 200% Lorsqu'il réussit Une attaque Même chose Pour les décharges Alors Allons chercher Nos champions Qui infligent Décharge Et incinération Donc Rapidement Comme cela Torche Et doom Donc Torche et doom Seront Mes MVP Puis Sous décharge Sous incinération Il n'y a plus D'évasion Alors C'est très très bien Maintenant Lançons-nous Pour la dernière Bande Alors Décharge Incinération Ghost Ce pourrait être Une très très bonne option Ensuite Je pourrais apporter Avec moi Black Widow Origine Meurtrière Donc Je crois Que ce sera Très bien Comme équipe Je vais prendre Une écurie Pardonnez-moi Donc Je crois Qu'il y a La borne Si On inflige Désorienter Des charges Ou d'incinération Donc Nick Fury Ne sera pas Une bonne option Pour cette Alors Essayons De faire Le plus possible Avec La torche Et doom Donc Doom Je ne dois pas Lancer De brise-garde Puisque je veux Le debuff De décharge Le plus Sur l'adversaire Possible Pour ce qui est De Black Widow Claire voyante Allons-y Avec La torche Donc Un gros SP2 Et voilà Donc C'est réussi 200% De dégâts Supplémentaires Ça se prend Très très bien Maintenant Nous avons Un Emdal Donc Emdal Pas très Complexe Comme champion Il peut être Embêtant Mais Ça risque De très bien Se faire Malgré tout Donc Il a Un debuff De décharge Alors Profitons-en Et voilà Donc SP3 Il n'a pas De décharge Sur lui Donc Lorsqu'il sera Étourdi Je vais pouvoir Faire La belle Rotation Et ne pas Me soucier De la décharge Qu'il expire Donc Nous allons En placer Une nouvelle On peut lancer Un second SP2 Et le combat Risque d'être Terminé Puisque nous allons Faire la rotation Et ainsi Que le SP2 Pour mettre Fin Au combat Donc Il y a Différentes Possibilités Pour cette borne Donc Le Faucon Quake Sont De bonnes options Tous les champions Qui infligent Des décharges Donc Hulk Buster Je crois Red Paul Aussi Pour être Une bonne option Les champions Qui infligent Des incinérations Dont Massacre Par exemple Pour être Une très bonne option Alors Allons-y Avec dos Encore Puisque Je ne veux pas Prendre De segments Avec la touche Ah oui Donc Je dois Faire Très attention Et Incinérations Donc Là non plus Il n'y aura pas Dévasion Oups Donc Malheureusement Je prends Un Sans l'esprit Et Après ce combat Il ne restera Que Trois Lignes On place Les incinérations Donc On voit Le travail Des furies Passives Qui font Très très mal Alors Si on fait Quelques Dextes Donc Sans Dextes On pourra Faire Un maximum De dégâts Donc Il faut Juste Faire attention De ne pas Se rendre A 10 Car Si on Se rend A 10 L'adversaire Sera Imbloquable Pendant 15 secondes Alors Une dernière Recharge D'énergie Et Nous allons Nous lancer Pour Le dernier Tour De Ce chapitre Donc 17.2.4 Alors Ici Nous allons Prendre Doom Puisque Nous allons Avoir Le désavantage De classe Avec La torche Bon, un SP2 avec le reste de la désarête fait en sorte que notre SP est un blocable. Oh là là, que ceci a fait très mal. Mais nous allons mettre fin au combat, donc c'est pas fait. Il reste maintenant plus que deux combats et nous avons un Iron Man Infinity War. Donc il ne me pose pas trop de problèmes à vrai dire, puisqu'avec la torche ça va très très bien aller. Il suffit d'incinérer l'adversaire et il n'y a plus d'évasion, donc on ne se soucie plus de mettre des mixtes. Donc il y a quelques Dextes pour augmenter mes furies. Et on fait de très très bons dommages. C'est parfait. Un dernier Brise-Garde et je crois que nous serons bons pour mettre fin au combat et c'est le cas. Donc je vais y aller avec la torche aussi pour Spider-Gwen. Donc puisque la torche est encore en pleine forme, Utilisons-le. C'est parti. Donc c'est rare que je vois une Spider-Gwen éviter aucune attaque. Donc c'est parfait, c'est dû à la borne et ça me plait beaucoup. On fait de très bons dégâts, alors cette borne est vraiment très facile à gérer si vous avez la torche par exemple. Massacre aussi, ça peut être un peu plus compliqué puisqu'il faut se mettre en incinération avant de pouvoir contre-attaquer. Maintenant, nous avons une fois de plus le boss et une dernière fois le boss. Donc je vous laisse deviner. devinez que je vais prendre Symbiatipa. Essayons pour le plaisir avec la torche en ovant. Je crois que nous pourrons faire beaucoup beaucoup de dégâts aussi. Donc dernier combat de cette vidéo. C'est parti. Donc peut-être pas la meilleure solution. Mais au moins nous avons essayé. Et son blocage à tour m'a joué un tour. Donc ça peut être une bonne option. Est-ce la meilleure solution jusqu'à présent pour ma part, c'est Symbiatipa. Je crois que Doom peut être très très bien aussi. Sorcière Suprême aussi. Et ça fait mal de prendre un SP en plein visage. Maintenant, on lance notre SP3 et nous allons pouvoir enchaîner jusqu'à la fin du combat. J'étends une fois de plus. Oh la la. Donc je prendrai un KO certainement. Ou peut-être pas. Jusqu'à présent, ça va plutôt bien. J'ai été capable d'intercepter à quelques reprises. Je n'ai trop compris pourquoi. Et je peux lancer mon SP3. Alors au final, je crois que nous allons pouvoir réussir le combat. Donc il s'est vraiment mal déroulé. Comparativement au précédent run. Donc c'est réussi. Et nous avons réussi à explorer le 7.2.4 sans unité je crois. Donc il y a quelques réanimations pour le Immortelle Abomination. Donc il m'a bien fait galérer. Donc avec Archangel, à ce qu'il paraît, c'est une bonne option. Mais sur ce run, je me suis décidément raté. Alors, c'est ce qui conclut cette vidéo d'exploration du 7.2.4. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo des éditions de Marvel Tournoi des Champions. C'était Alex et je vous souhaite une excellente journée. Merci.